bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode de hearts of iron 4 avec le man secours l'empire céleste alors on n'est pas en live parce que j'ai pas le temps de le faire je fais juste un petit épisode là comme ça histoire que vous ayez quelque chose à vous mettre sous la dent alors où est ce qu'on a été on était en train d'attaquer le tibet bref on aurait pu faire ça aussi tant pis de toute façon on pourra après exiger la mongolie tout ça c'est quand même pas terrible d'exiger la mongolie et revendiquer l'été de aruna aruna shal pradesh donc c'est ça on revendique cet état là ok là il ya de la zone en affranche si ça ne pourra pas attaquer par là par là oui et par là également on va finir par entrer en guerre contre les alliés par contre ce qu'il me faut ouais ça déjà c'est pas mal oui on met 48 une fois en premier temps pourquoi on va faire simplement de la de la police il nous faut protéger nos côtes quand on entre en guerre contre les alliés ça va être le plus chiant vous avancez un sort on n'oublie pas construction 4 en plus en excavation non peut-être commencer à rechercher les blindés non on va rechercher les avions non c'était plus important les blindés ça l'est moins quand même c'est ça l'est un peu alors ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de faire ça et ça voilà on va importer un peu voilà un peu de steel un peu de métal combien pas grand chose en termes du en termes d'usine civile faut taper dans l'outa au fond récupérer beaucoup plus je sens combien 28 31 ce n'est quand même pas ouf faut récupérer plus possible artier amélioré donc le exigeant non je ne veux pas que tu me donnes tes armes si on se va être chiant mais bon vous avez de l'artillerie j'ai eu peur est-ce qu'on peut mettre du campagne de génie je pense que oui faut qu'on a on peut pas on a vraiment vraiment pas d'équipement c'est assez dingue ça je m'en fous toi fais ça il va jusqu'au bout voilà on va conquérir je m'en fous de l'état fantoche ça ne nous intéresse pas ce qu'on va faire c'est toi tu vas aller là on va récupérer ce territoire le bouton et le népal intéressant on fera l'intégration du tibet en attendant on va justifier les objectifs de guerre 125 jours et 185 la croix-ci qui déclare la guerre à la yougoslavie de toute façon là là ils sont morts entre les alliés qui attaquent au sud et l'URSS qui attaque à l'est ils sont morts de schéma on ne s'en occupera pas de toute façon on a fini on s'en fout d'eux on est quand même passé à 75 000 c'est pas mal on va continuer à augmenter je voudrais augmenter le plus possible pour pouvoir récupérer tous ces mecs déjà on est au niveau des dépendances on va essayer le protectorat du gianchi on va leur accorder un pré-buy on va mettre au max en une fois 26 000 moins 104 il faut combien voilà un petit peu drôle après c'est des armes de merde on ne peut pas leur donner des meilleures armes on va voir si on ne peut pas les annexer comme ça matériel d'infanterie 1 par exemple là c'est du basique d'ailleurs on est encore en matériel d'infanterie 2 non on est en matériel d'infanterie 2 et artillerie tractée 2 voilà arrête les conneries toi est-ce qu'on en a au moins du matériel d'infanterie 2 on a même part que j'en produis ça c'est bizarre ok donc là t'en es où ah les Etats-Unis ont rejoint les alliés ça ça fait chier pré-buy de la dépendance au mètre pré-buy du pays maître au dépendant ça s'est arrivé quand pré-buy 23 jours on va tester campagne de recours non tu prends pas l'attrition je comprends pas pourquoi ils sont en train de mourir en fait c'est assez chelou bon pourquoi pas on a 151 points on n'en a pas foncièrement besoin tout de suite ça on prend pas à l'avoir oh quoi que on peut peut-être l'avoir ah non on peut pas l'avoir parce que c'est là c'est là-dedans c'était où déjà on l'a invité dans l'investisseur japonais on comprend pas l'avoir donc là ça ça pue juste la merde tac je voudrais quand même améliorer au moins la campagne de génie voilà même si on perd de l'équipement on en récupérera quoi sérieux pourquoi japon qui déclare la guerre au lieu hein c'est chelou bon bah du coup on va tirer tout ça voilà tac du coup on doit attaquer l'axe enfin on doit attaquer le japon avant d'attaquer enfin le japon en Indochine bien sûr voilà voilà on va limiter ce que je vais faire faire un autre truc tac on va prendre le maréchal on va faire une ligne de front avec tout le monde voilà et on va faire ça vraiment voilà il se déplace automatiquement ouais donc ouais je suis en guerre contre le japon c'est complètement con parce que s'il y a des ça c'est mieux en mieux j'ai pas encore ma police à la limite je pourrais les lâcher tout de suite parce que je les lâcherai tout de suite la police je pense que c'est ce qu'il faudrait faire non pas là que c'est militaire niquez vous euh 74 vers ça un peu plus d'armes je dois intégrer les puppettes le plus rapidement possible regardez qu'ils sont plus durs ils sont là en position on va attaquer vous êtes en quoi en push on va faire un push normal push mesuré pas tout à fait mesuré mais vous me comprenez on va récupérer au moins l'Indochine c'est déjà pas mal il faut de la police militaire par contre on va pas pouvoir faire capituler le japon tout de suite alors là il faut des navires et il nous faut des avions surtout pour émettre les navires c'est pas ah putain super à émettre les navires c'est pas le plus important surtout les avions qu'il me faut des avions parce que je voudrais donc faire une petite euh un petit parachutage ici aux îles de couril comme d'hab parce que je suppose que si je fais euh voilà héritage impérial et domination sur le japon il voudra pas ouais on va partir par là de toute façon peut-être aller en dépendance muselée aussi il faudrait non l'agression je ne veux pas de pack de non l'agression niveau des dépendances ouais pas pas gagner beaucoup quand j'envoie le pré-buy c'est pas grave on va continuer de monter l'artillerie on va ajouter et c'est avancé il y a 60 000 hommes j'en ai rien à foutre ok près du tout on a main power illimité alors bon que l'on perde 60 000 ou 6 millions ça ne m'intéresse pas alors pas besoin de soutien à la guerre capitulation de la malise britannique ça par contre c'est intéressant comme ça on pourra avancer par là et récupérer la malise obligation de guerre c'est quoi usine de biens de consommation moins 5% pendant 180 jours c'est vraiment pas mal on va faire ça amélioration de la condition de vie ouvrière pour la stabilité ouais on n'a pas beaucoup de stabilité beaucoup déjà à cause de la guerre et de la faible légitimité c'est quoi ça pardon ajoute un emplacement de construction ouais pas super sexy eux ils sont remplis eux ils vont l'être bon on va juste avancer de toute façon un land de chine on va prendre on va très sûrement pouvoir prendre la malise britannique ça par contre ça va énormément nous aider toi tu vires et je t'ajoute toi point de bataille tac et voilà donc on a 121 divisions enfin 120 divisions si on ne compte pas le notre petit char là des familles je ne fais rien on va laisser rien faire parce que je ne fais pas d'armes je ne fais pas de véhicules autorisées je ne fais pas de chars donc de l'artillerie ça c'est chiant oui j'ai compris que tu déclarais la guerre à tous mes puppets merci tu veux bien arrêter tes conneries maintenant en fait là j'ai l'impression ouais je crois que je prends énormément d'attrition on avance en Indochine c'est le plus important le Tibet décide de nous défier mon fou je t'ai déjà écrasé alors non on va faire l'héritage impérial du coup on se dit qu'il annexe le Tamtuva j'ai un objectif de guerre contre le Tibet le Tibet n'existe plus ça va un petit peu plus d'acier merci c'est bon je ne perds pas trop d'usine le Népal c'est bon avance avance ouais c'est normal pourquoi vous t'avances pas en fait il m'explique un peu merci le port il a Saigon ouais on va foncer à Saigon le Dominion Canada qui m'accorde un breval ouais vas-y tant que c'est pas mes pupettes qui décident de m'en accorder ça me va on va bourrer le matériel de l'infanterie c'est le plus important en soi un plus important parce que c'est ce qui va le plus nous servir t'es sérieux le Népal ? tu oses me défier ? le Népal va être beaucoup plus chiant à atteindre maintenant tant qu'il y a plein de je pense qu'il y a il y a plein de zènes infranchissables suffisent qu'il défende ça qu'il fortifie ça et c'est fini on peut plus attaquer le Népal après encore une fois que je parle des troupes ça ne m'intéresse que très peu va Saigon s'il te plaît capitulation de l'Afrique du Sud oh putain l'Italie ils sont énervés les mecs l'Italie ils sont entre guillemets bon en Afrique mais par contre en Europe ils se font tous écraser la gueule les chasseurs qu'est-ce qu'on a là ? ah on a les chevaux c'est parfait on va faire la garnison on a assez de points on a assez de points donc on peut promouvoir un mec il est pas mal lui défense plus 1 le 6 plus 1 du coup toi du coup toi je te change tu ne sers à rien pour faire faire ça du coup je te promeux voilà alors qu'est-ce que tu vas faire ? on va faire le retranchement maximal pour toi ah c'est vrai il n'a pas le bonus avec les chevaux ok ça va fonctionner non il faut que ça part au pire 200 quarts aussi protéger les codes des vassaux voilà on n'est pas assez on va protéger juste les pas ah non c'est des peurs justement parce qu'ils sont garnisants voilà saïgon 142 on va rechercher les armes légères 3 normalement ils n'ont plus rien artillerique un avancé on va les avoir à l'usure de toute façon nous l'usure c'est un peu notre terrain bref pour attaquer la Corée mais là ce qu'il va nous falloir c'est des avions enfin des chasseurs déjà et des avions de transport donc transport parce que je bah je veux pas j'étais par là déjà niveau bombardement je crois qu'on est pas trop ah bah ils s'en foutent en fait ouais il y a quelques avions mais rien de bien dingue ils nous bombardent pas ils ont beaucoup d'avions les japonais bah ça va encore ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer ce plan on va le refaire comme ça eux ils sont intégrés allez ils ont plus ah c'est bon ils se sont fait choper on avance les pattes va capituler avec de la chance ils vont nous fouler des armes allez je vais attaquer le bouton là bon c'est pas grave ça bug on a l'habitude on a l'habitude que ça bug allez t'empêche d'avancer voilà héritage impéré de la Hongrie revendique la suzeraineté sur la Slovaquie ouais ah je dois être en paix avec le japon pour ça t'es relou je sais pas si le japon demanderait également la paix blanche si on prend l'Indochine ouh j'ai récupéré des armes aussi moi ouais j'en ai récupéré pas mal j'en ai récupéré pas mal un pneumateur d'infanterie en tout cas ah ils sont tellement démontés là que ça ah oui on s'avance pas allez on avance on avance les filles 2 par 2 on se tire à la main il manque encore pas mal de style on s'en fout voilà événement ou décision et chance oui ils ont oublié son guerre propagande de guerre contre les boutons oh la vache oui le bouton c'est clairement une atteinte à la à la prospérité chinoise il nous menace du haut de leurs 400 000 400 000 habitants vieillards et enfants compris espagnose qui rejoint l'axe ouais ça pourrait aider aider l'axe du coup ça nous arrange pas que l'axe capitule trop vite en soi comme ça on pourra attaquer l'ion soviétique plus tard par contre la chute de Gibraltar ça c'est très bien parce que s'il y a des alliés ici capitulation de Nippal normal 12 000 putain la vache il y en avait du matos alors parce que là en soit les anglais qui sont là anglais français tout ça ils n'ont plus de matos enfin ils n'ont plus de ravitaillement et ça ça aide l'axe plutôt pas mal oula qu'est ce qui t'arrive on va la retirer oh je suis en moins 4000 quand même ouais ça va aller parce qu'on va faire à la limite comme on a pas mal d'infanteries on va faire ça et ça on va faire un petit plus l'infanterie il faudra qu'on fasse des chars dès qu'on a la possibilité on fait des chars de toute façon tout boire la police merci ça va il y a 17 divisions ici une session qui ne va pas me servir à grand chose on a déjà pas mal d'attrition ici on va éviter d'en renvoyer en plus ah les jaunes sont arrivés on va tout supprimer 1 je dis on supprime tout voilà on remet un plan pour inclure les jaunes et on relance l'offensive ça arrive du coup ils sont là ouh il y a des juifs ici disponibles c'est pas vite un petit moment on pourrait faire des juifs militaires je pense ce serait pas mal chez les peupettes bien sûr je veux les intégrer plus vite possible mais si pour les intégrer plus possible il faudrait faire la dépendance muselée je pense que je peux faire la dépendance muselée là tout de suite je peux collaborer avec personne c'est plus bizarre la graisse je veux bien la résistance ça c'est dans le sien mais l'Indochine c'est pas grave la Suisse rejoint ah l'opération Talenbaum pas très utile qu'est-ce que vous êtes en train de vous faire éclater la tronche guerre allemande malicienne 10 millions de pertes du côté soviète ça fait balle au cul quand même guerre boutanèche je sens que si t'es sérieux on a un million de pertes on a un million de pertes j'en ai rien à foutre on est à 1,5% on était à 7 millions c'est plutôt pas mal on va peut-être pas protéger la pièce coréenne on va faire la dépendance muselée pour l'instant pièce coréenne on sera pour plus tard on a envoyé le vaisseau des ennuis de transport par là plus tard provocation manchu sur l'Indochine ok bon je comptais essayer de finir le Japon plus tard genre attaquer les alliés après le Japon mais je pense que là ils nous forcent un peu la main ces enfoirés de toute façon on pourra pas trop même si on le voulait ce qu'on va faire quand même enfin virer un et on va faire des avions de transport même si il y en a pas beaucoup on va en faire un petit peu bon ça on va en récupérer en envahition de siable donc c'est pas utile il faudra aussi des chasseurs bien sûr chasseurs j'en ai 11 c'est pas avec ça qu'on qu'on envahira le Japon c'est bon c'est bon j'ai pas perdu de division pas que de l'agression non par contre les pré-mails je veux bien filez moi des trucs voilà avancez là avancez là on va vraiment tout vous dire bon d'enfoirés peut-être ça j'ai moins 6000 d'artillerie c'est pas terrible ce que je vais faire il y a combien 32 ouais on va virer ça on va pouvoir récupérer voilà on a récupéré 2000 de l'artillerie c'est pas mal pas que de l'agression non oh la conférence de Yalta ça arrive pas souvent ça en tout cas moi ça arrive pas souvent en 42 l'Allemagne va capituler donc là il va y avoir la RFA et la RDA alors c'est intéressant je vais l'avoir une ou deux fois dans toute une partie d'Achoï on va essayer de récupérer Saigon puis une Civic Dispo alors on peut refaire les obligations de guerre j'ai l'impression que ça a coûté un peu plus cher restaurer la censure c'est pas grave Ouh Ah on a un temps limite ça doit aller Kochitin et Cambodge Cambodge ouais bah c'est ça ça doit aller si les troupes veulent bien continuer à attaquer on va peut-être les mettre en push retard voilà je veux Saigon à un moment aujourd'hui on est vendredi il y aura je sais pas encore ce sera du Stellaris ouais on va faire du Stellaris ce soir et demain ce sera la suite de la série Starts of Iron parce que voilà là aujourd'hui j'ai envie de faire de tous les deux épisodes parce que j'aime bien j'adore je vous dis à demain pour la suite je vous fais des gros bisous allez salut